Bonsoir Christian Jacob. Avant d'ouvrir le débat, on refait le film de cette journée, de ces dernières heures, avec Maxime Switek. Oui, et je vais vous raconter l'histoire d'une journée qui avait pourtant très bien commencé. C'est en tout cas ce qu'on croyait au ministère de l'économie ce matin. À 11h, Bercy diffuse ce communiqué de presse. Regardez bien, Bercy annonce tout simplement, avant même le vote prévu à l'Assemblée, que la loi Macron est adoptée. Grosse boulette du ministère de l'économie, c'est surréaliste, mais ça donne le ton d'une journée où rien ne va se passer comme prévu. Au même moment, Manuel Valls et Emmanuel Macron arrivent à l'Assemblée. Ils doivent rencontrer une dernière fois les députés socialistes pour tenter de convaincre tout simplement les réfractaires. Il ne faut jamais être ni confiant ni inquiet. Il faut être concentré, travailler jusqu'au bout, expliquer, convaincre, respecter. Et après, chacun prend ses responsabilités. Vous n'avez pas choisi le passage en force ? D'abord, ça ne m'appartient pas. Je suis ministre d'un gouvernement et c'est le Premier ministre qui décide. C'est le Premier ministre qui décidera. On est en fin de matinée. La décision de passer en force n'est donc pas prise à ce moment-là. Emmanuel Macron, Emmanuel Valls s'enferment dans une salle à l'Assemblée avec les députés de la majorité. Tous jouent à huis clos. Mais on sait ce que dit le Premier ministre au parlementaire. Et il leur met la pression. À ce stade, la loi ne passe pas. Sous-entendu, message à ceux qui hésitent, ne jouez pas avec le feu. Visiblement, ce coup de pression ne fonctionne pas vraiment. L'issue est toujours aussi incertaine. Et la coup de théâtre, un conseil des ministres extraordinaire, est convoqué. Il faut sauver la loi Macron. Aucune décision officielle n'est annoncée. Mais la rumeur de ce fameux passage en force se fait de plus en plus pressante. Toutes les positions sont sur la table. C'est ce qu'on commence à dire dans l'entourage de Emmanuel Valls. Tout ce petit monde se retrouve donc quelques minutes plus tard à l'Assemblée. Et là, ça chauffe sérieusement. Regardez, on va notamment entendre Emmanuel Macron. Ainsi, au nom du modernisme, vous appliquez de fait tous les archaïsmes des recettes libérales qui ont pourtant montré leur incapacité à résoudre les problèmes. Si la réponse, et en particulier la réponse de gauche, c'est ne plus rien faire, alors ça, ça n'est pas une réponse de gauche acceptable. Et finalement, vous retrouvez, vous retrouvez de part et d'autre, une forme d'union. Allez, allez. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire. Mais nous, nous avancerons. Chaudes ambiance à l'Assemblée, Emmanuel Macron s'emporte face à une élue communiste. Les frondeurs socialistes doivent jubiler sur leur banc. La loi Macron est en train de vaciller, mais là, un peu avant 15h30, Christian Jacob, vous prenez la parole. Allez-vous rejoindre l'accord des premiers ministres de gauche qui utilise le 49-3 ? En êtes-vous réduits à baïonner l'Assemblée parce que vous n'y avez plus de majorité ? Ce serait pour vous, monsieur le Premier ministre, un échec personnel cuisant. Il y a ici 340 députés de gauche et vous êtes incapables de faire adopter cette petite loi Macron qui n'a plus ni queue ni tête après sa sortie de l'hémicycle. La pression monte d'un cran. Vous poussez Emmanuel Valls dans ses retranchements. Va-t-il utiliser l'arme du 49-3 ? En clair, pas de vote sur la loi Macron. Passage en force. Le Premier ministre vous répond, mais sans vous répondre. Il y a un président de la République, il y a un gouvernement et une majorité. Et quoi que vous disiez sur ces sujets-là, nous continuerons à gouverner et à réformer le pays. Il y a non seulement une majorité, mais ce que je sais, monsieur Jacob, et au vu notamment des débats qui ont eu lieu sur la loi Croissance et Activité, mais sur bien des sujets, et encore l'actualité récente nous l'a prouvé, c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et que surtout votre groupe et votre formation politique est incapable de présenter un projet cohérent au pays. — À ce moment précis, on ne sait toujours pas ce que va faire le gouvernement. — Mais la décision est prise. — Mais la décision est prise. — La décision prise. Conseil des ministres, c'est... Il a été réuni pour... — On est d'accord. — À ce moment-là, à ce moment-là, rien n'est officiel. Dernier moment de suspense. Donc il va durer environ une grosse demi-heure. 16h25, Manuel Valls remonte à la tribune. Fin de partie. — Le Conseil des ministres, qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi Croissance et Activité, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Une majorité existe vraisemblablement sur ce texte, mais elle est incertaine. — Voilà. On comprend que ça se joue à quelques voix, que le gouvernement, la majorité, ont fait des comptes et qu'ils ont préféré, comme l'a dit Manuel Valls, ne pas prendre ce risque. Il y aura donc un engagement de responsabilité du gouvernement. L'opposition, par votre voix, Christian Jacob, dépose une motion de censure qui sera discutée à l'Assemblée... — Jeudi. Jeudi. Vraisemblablement, on vote jeudi 18h, mais ce sera décidé demain matin en conférence des présidents. — Et la motion de censure, si elle est adoptée, entraîne la chute du gouvernement. Ça n'est arrivé qu'une seule fois sous la Vème République pour le gouvernement Pompidou en 1962. Est-ce qu'on peut dire, Christian Jacob, que vous avez obtenu ce que vous vouliez, c'est-à-dire déstabiliser le gouvernement sur un projet qu'on a entendu la gauche de la gauche juge trop à droite et pour lequel la droite ne voulait pas donner un coup de main au gouvernement ? Vous considérez cela comme une victoire ? — Pour nous, c'est l'heure de vérité. C'est le constat que nous évoquons depuis plusieurs semaines qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée, que ce gouvernement n'a plus de majorité pour gouverner. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'élection présidentielle. Avec une élection présidentielle qui s'est faite sans programme, sans projet politique, qui s'est faite sur la contestation du quinquennat précédent, mais pas de ligne. On a souvent, on a eu l'occasion de le dire, plusieurs reprises à François Hollande, le constater dans l'hémicycle, et là on est à l'heure de vérité. Effectivement, il n'y a pas de majorité pour un texte qui n'a plus ni queue ni tête. On va revenir.